Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. A l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son fils Ibrahim mourut un jour d'éclipse. Et il était connu, à l'époque pré-islamique, que l'éclipse a lieu lorsqu'une personne éminente décède. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en voyant cela, a dit Ce qui signifie, le soleil et la lune sont deux signes évidents parmi les signes d'Allah. Il ne s'éclipse pour la vie de personne ni pour la mort de personne. Alors, si vous voyez une éclipse, priez et faites des aumones et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il leur a appris que c'est un signe de l'immensité d'Allah et de sa puissance, mais que ce n'est pas parce qu'un tel est mort ou un tel est né que l'éclipse a lieu. La prière de l'éclipse, que ce soit une éclipse de soleil ou une éclipse de nuit, doit s'accomplir de la sorte. Premièrement, l'imam dit le takbir. Il dit, doa al-istiftah. Il demande protection à Allah contre al-shaytan. Ensuite, il lit al-fatihah. Et ensuite, il doit lire une langue surat. C'est rapporté que le prophète, salallahu alayhi wa sallam, avait lu dans la première raka'a, al-ankaboud. Ensuite, il fait l'inclinaison. Et il reste aussi un long moment en inclinaison à faire le tasbih. Subhanarabbi al-azim. Ensuite, il se relève, et au lieu, comme d'habitude, de se reprosterner, ou de se prosterner comme la prière habituelle, il recommence à lire al-fatihah. Donc, il lit al-fatihah après cette relevé de l'inclinaison. Et ensuite, il lit une autre surat un petit peu plus courte. Il a rapporté que le prophète, salallahu alayhi wa sallam, avait lu l'ouqman dans le deuxième qiyam, dans la deuxième position debout. Et ensuite, Allahu akbar, il se remet en état d'inclinaison. Il fait le tasbih à un long moment. Et ensuite, il se relève, sami'allahu liman hamidah, une deuxième fois. Et là, par contre, il se prosterne. Deux fois, comme pour la prière habituelle. Lorsqu'il se relève, pour être à nouveau en position debout, donc il dit Allahu akbar, il lit surat al-fatihah, et une surat un peu plus courte que celle qu'il avait lue dans la deuxième unité de prière, ou dans la deuxième position debout. Ensuite, il refait la même chose qu'il a fait la première fois, c'est-à-dire, il fait l'inclinaison, il se relève de l'inclinaison, il relie encore al-fatihah, encore une surat un peu plus courte. Et ensuite, il refait l'inclinaison, il se relève de l'inclinaison, ensuite deux prosternations, comme d'habitude, puis le tachat al-houd, puis le salam. Ça, c'est la façon d'accomplir la prière de l'éclipse. S'il accomplit seulement deux raka'at, comme il le fait, par exemple, pour la prière d'al-fajr, la prière n'est pas invalide. La prière est valide, mais il a délaissé ce qui est le meilleur, et il a délaissé la sunnah. V'allahu a'lam.